Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. On a la chance d'accueillir Clément Clisson qui pratique l'ultra cyclisme depuis quelques années. Il a obtenu quelques victoires sur quelques courses prestigieuses, dont la victoire de la Race Cross France en 2020 et le Bike Inman Corsica en 2021. Il va nous partager son expérience et ses conseils. Allez, on se retrouve tout de suite avec Clément. Salut Clément, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Moi ça va nickel. On est content de t'accueillir dans notre podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas forcément ? Je m'appelle Clément Clisson, j'ai 23 ans, pratique du cyclisme ultra distance. Mis à par ça, pour mon petit côté perso, je travaille dans un magasin de vélo à Poitiers, c'est le magasin FreeCycle. Et après, je suis chez mes parents dans un petit village, on va dire près de Poitiers. Ouais, donc tu baignes vraiment dans le cyclisme. Et est-ce que tu pourrais dire un peu ton palmarès à ceux qui ne te connaissent pas forcément non plus ? Alors, j'ai commencé l'ultra cyclisme, on va dire, il y a quatre ans. Mes principales victoires, c'était la plus grosse, c'est la Race Across France en 2020. C'était 2600 kilomètres. Et cette année, enfin l'année 2021, j'ai gagné le Bike Inman en Corse et le Bike Inman au Pays Basque. Ouais, déjà de beaux résultats. Et comment t'es arrivé du coup dans le monde de l'ultra ? C'est venu d'un coup ou petit à petit ? Comment ça s'est passé ? Ouais, c'était petit à petit, à force de voir des personnes en fer. Et ouais, c'est venu petit à petit, au début, des petites expériences, comme rejoindre mes parents en vacances. Par exemple, eux, ils étaient du côté du Mont d'Or. Je suis parti de Poitiers, ça faisait environ 400 kilomètres en deux jours. Et après, il y a eu des cyclos montagnards comme Luchon Bayonne, ça faisait 320 kilomètres. Puis après, ça vient petit à petit, en fait. C'est un peu l'escalade. Et du coup, de base, tu viens du cyclisme. Du coup, t'as fait des courses de courte distance aussi au départ ? Oui, j'ai commencé le cyclisme vers 11 ans. Et j'ai fait 6 ans de pure compétition sur route et en cyclocross. Et donc, c'était les années minimes, cadets et juniors. Et t'as eu quelques petits résultats à cette période ? Ou c'était juste comme ça pour le fun ? Non, non, non. J'ai jamais gagné de course sur route. J'en ai gagné aucune. Et j'ai gagné deux petits cyclocross. Mais il n'y avait pas grand monde. C'était un petit peu particulier. Mais tu penses que c'est juste parce que tu t'enfichais un peu ? Enfin, je veux dire, tu ne t'entraînais pas forcément vraiment performance-performance ? Ou c'est vraiment que tu avais du mal à avoir un énorme niveau ? Je pense qu'il y avait un petit mélange de tout. Je pense que je m'entraînais peut-être moins que les autres à l'époque. Puis en minime, cadets, il y a des grandes différences au niveau physique. Il y a des beaux écarts au niveau de la musculature. On est plus ou moins mature à cet âge-là. Et après, il y a aussi en peloton, il faut savoir frotter et tout ça. Et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Oui, c'est clair qu'il faut certaines qualités pour performer dans le cyclisme. Mais du coup, tu as pu quand même tirer ton épingle du jeu avec tes propres qualités, mais cette fois-ci dans l'Ultra. Voilà, exactement. Et puis là aussi, je m'entraîne plus. Je suis un petit peu plus mature. Puis c'est peut-être un effort. Je pense que c'est même sûr que ça me correspond beaucoup mieux. En te lançant dans l'Ultra, est-ce que tu pensais pouvoir réussir à gagner des courses comme ça, de 2600 kilomètres ou d'autres compétitions ? Non, non. Parce qu'au début, en fait, on est complètement dans le flou. En fait, l'Ultra, à la base, on va dire, c'est carrément de l'aventure. Donc non, c'est très dur d'avoir de la visibilité sur ce qu'on est capable de faire. Mais il existe quand même des pionniers, des patrons, je veux dire, de l'Ultra. Un peu comme dans l'Ultra Trail ou pas ? Oui, oui. En Europe, il y a quelques patrons. Il y a l'Allemand, c'est Ulrich Bartholemos. Enfin, il y a quelques Français aussi, Sofiane Schellili. Enfin, puis l'Italien, Omar Di Felice. Enfin, il y a quelques gars qui, on va dire, qui trônent les premières places sur les plus belles courses en Europe. Tu penses, c'est quoi qui fait la différence entre ce type de personnes et d'autres personnes qui font de l'Ultra et qui n'ont pas forcément des résultats ? Il y a peut-être l'engagement, je pense, à l'entraînement. Un signe. Au niveau de l'engagement à l'entraînement. Après, en fait, c'est vraiment un monde amateur. Donc, on n'a pas tous le même temps pour s'entraîner. Et puis après, il y a la vision des choses. Il y en a, ils font plus ça pour le côté découvert. Vraiment découvrir de beaux paysages. Et puis, il y en a, ils sont prêts à ne pas dormir pendant, je ne sais pas, 48, 48, 50, 60 heures. Donc, c'est l'engagement qui fait la différence. Et toi, du coup, tu fais partie desquelles ? Des personnes qui sont là plus pour le paysage et en même temps performées ou c'est vraiment full performance ? Un petit peu pour les deux. Et en fait, cette année, j'ai fait la race à crossfence. Et j'ai abandonné au bout de 2000 kilomètres. Et tu vois, je pense que j'ai fait l'erreur d'être vraiment trop centré sur la performance, sur le chronomètre. En fait, pas penser à d'abord arriver au bout, arriver au bout sereinement. J'étais vraiment trop concentré sur le côté sport. Et c'est compliqué dans cette discipline, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abandonnes cette course que tu avais gagnée du coup l'année précédente ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu étais tout de suite centré sur la course. Dès le début, c'était vraiment la course avec les autres participants. Et en fait, par exemple, à la sortie des Alpes, l'année dernière, j'avais environ 9 heures de sommeil. Cette année, j'en avais à peine 5. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais trop vite dans la confrontation par rapport aux autres. Mais je ne gérais pas l'effort par rapport à moi-même. Et en ultra, je crois que c'est la plus grosse des erreurs. Ouais, en fait, en ultra, on se bat contre soi-même avant même de se battre contre les autres. C'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. Et ouais, là, tu as voulu cramer un peu trop de cartouches parce qu'on le rappelle, la Race Cross France, en tout cas, les deux dernières éditions, elle démarrait de Menton, si je ne dis pas de bêtises. Mandelieu-Lanapol. Mandelieu, pardon. Et elle parcourait une grande partie des Alpes avec je ne sais pas combien de dénivelé, juste en 1000 kilomètres et après, les derniers 1600 kilomètres, c'était pour aller jusqu'en Normandie. Ouais, c'est ça. En fait, ça part de Mandelieu et le but, c'est de rejoindre le Touquet. Il y a environ 2500 kilomètres et 33 000 mètres de dénivelé, dont une grosse partie, en fait, dans la traversée des Alpes, avec le Ventoux, le Galibier, l'Alpe d'Huez, l'Isran, quelques beaux cols. Ouais, quelques petits morceaux. Et du coup, pour gérer ton effort, tu fais comment ? Tu utilises un capteur de puissance ? Tu fais à la fréquence cardiaque ? Tu fais au ressenti ? Ça se passe comment ? En fait, ouais, sur la Race Cross France, j'ai géré avec un cardio. Je n'ai jamais eu de capteur de puissance. C'est quelque chose que je vais travailler là pour 2022. Mais j'irai au cardio, mais ça a très vite ses limites. Dès qu'il fait un petit peu chaud, ça s'emballe. C'est une petite aide, mais on va dire qu'il faut garder un oeil dessus, mais pas tout le temps. Surtout qu'avec la fatigue, j'imagine que ta fréquence cardiaque, elle ne devait plus beaucoup monter à la fin, non ? Ouais, c'est ça. En fait, au début, je gère en gros pour rester aux alentours de 140 pulsations dans l'école, en fait, vraiment pour ne pas me cramer. Et à la fin, en fait, limite, tu n'arrives même plus à monter à 115, 120. Enfin, tu stagnes à ce niveau-là. Et en fait, pour la petite histoire, sur le BikingMan au Pays Basque, j'avais mis ma ceinture cardio au départ. Et au bout de 2 km, ça ne marchait pas. Elle n'arrêtait pas de déconner. Et en fait, j'ai fait toute la course sans cardio. Il y avait juste la fréquence de pédalage, mais bon, je ne m'en sers quasiment pas. Et donc là, c'était vraiment la pure sensation à l'ancienne. Et ce n'était vraiment pas plus mal parce que j'ai vraiment pris du plaisir. Et puis en fait, finalement, à force de faire des kilomètres, des longues sorties comme ça, on commence à se connaître plutôt bien. Ouais, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, l'un des meilleurs indicateurs, c'est vraiment le ressenti personnel. Après, comme tu l'as dit, il faut avoir un peu de l'expérience. Si on n'a pas d'expérience, c'est un peu compliqué. Mais vu les entraînements et les résultats que tu as, je pense que tu es capable d'utiliser juste ton ressenti. Oui, c'est ça, exactement. Après, ça peut être utile vraiment pour se modérer dès le début. Par exemple, sur les cardio, on peut mettre des bips. Sur les capteurs de puissance, je pense que c'est pareil. On peut mettre des alarmes pour vraiment ne pas s'envaler. Parce que ça, en ultra, les courses, ça part tellement vite. Et puis après, on le paye très, très cher dès que la nuit tombe. Donc, ça peut être un très bon outil pour la première journée. Après, je pense que c'est un petit peu moins utile. Je te rejoins là-dessus. Et justement, tu parles de nuit. Comment tu gères du coup la nuit en ultra ? Même au niveau du sommeil, est-ce que tu planifies déjà quelque chose avant la course ou tu fais vraiment aussi au feeling ? Alors, j'essaye de planifier un petit peu. Mais bon, ça tombe rarement comme les plans. Même au bout de 24 heures, ça ne tombe jamais trop pile-poil comme on veut. Et puis après, en termes de stratégie, j'ai envie de dire sur toutes les courses que j'ai faites, quasiment à chaque fois, c'était différent. Oui, c'était bien différent. Mais là, celle que je retiens ou mieux gérée, c'était la dernière course, le Bike Inman au Pays Basque. En fait, j'ai dormi trois heures. En fait, avant de passer, on va dire, la barre des 24 heures. Moi, j'ai souvent un problème au bout de 24 heures, c'est que je m'endors sur... Enfin, je m'endors, j'ai des bons signes de fatigue. J'espère avec les années et l'expérience arriver à repousser ce cap-là. Et donc là, en fait, au Pays Basque, j'ai dormi avant ce cap des 24 heures. J'ai fait une bonne nuit de trois heures, dans un abri bus avec la couverture de survie. Là, l'objectif, c'était de dormir avant de créer trop de fatigue. Et je pense que c'est quelque chose que je vais retenir pour les prochaines courses. Et après, du coup, tu fais des siestes ou pas du tout ? Tu fais juste trois heures de sommeil et après, tu ne t'arrêtes plus ? En fait, là, sur le Bike Inman au Pays Basque, c'était... Donc là, pour ma part, on avait roulé toute la journée. Il y avait une première nuit. Donc là, où j'ai dormi trois heures. Ensuite, il y avait la deuxième journée. Et la deuxième nuit, j'ai fait deux micro-siestes de 15 minutes. Et ensuite, je suis arrivé en milieu d'après-midi le troisième jour. Et j'ai repris un petit peu la tactique de Omar Di Felice. Donc celui-là qui finit deuxième derrière moi sur la Race à Cross France 2020 et qui a gagné en 2021. Et en fait, sa stratégie, souvent, c'est d'anticiper sur la fatigue. Il m'a fait deux fois... À chaque fois que j'ai concurru contre lui, il a utilisé deux fois la même stratégie. Et oui, il dormait vraiment avant d'être complètement fatigué. Du coup, tu penses que c'est plus facile de récupérer avant même que la fatigue arrive, en tout cas avant le point critique, qu'après le point critique où il y a peut-être moins d'effet pour un même temps de sommeil, par exemple ? Voilà, je pense que ça marche bien comme ça. Et puis, quand on arrive au bout de 24 heures de vélo, et si c'est en plus en montagne, enfin honnêtement, pour ma part, tu n'avances plus à rien, et puis ça devient compliqué, il n'y a plus de plaisir. Donc si déjà au bout de 24 heures, tu es complètement cuit à vouloir repousser, repousser, après la suite, ça se complique sérieusement. Ouais, j'imagine, parce que les gens qui nous écoutent, qui ne font pas forcément de l'ultra, qui n'en font même pas du tout, je pense qu'ils ont du mal à réaliser la fatigue que ça peut procurer, le manque de sommeil dans l'état psychologique que ça peut te mettre. J'imagine que tu as déjà eu même des hallucinations ou des choses comme ça, non ? Oui, 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 ça m'arrive très souvent des hallucinations. Et puis après, il y a aussi le côté, le danger, parce que déjà rien que sur la route, quand on fait une sortie de 50, 100 kilomètres, on voit les dangers de la route. Donc en ultra, avec la fatigue, le manque de sommeil, ça, c'est tout amplifié. Et d'ailleurs, sur la race à CrossFrance en 2020, j'ai carrément chuté en traversant la route. C'était à, je ne sais plus, 150, 200 kilomètres de l'arrivée. Ouais, une fatigue, enfin j'ai chuté, je me suis endormi. Et c'est absolument quelque chose que je vais éviter à tout prix maintenant. Ouais, de là à s'endormir sur le vélo, c'est incroyable quand même. Sachant que tu es en plein effort et tout, mais ça ne m'étonne même pas. Tu rentres vraiment dans des sensations vraiment qu'on ne côtoie jamais. Mais après, c'est quelque chose que j'essaye de travailler quand même, de lutter contre la fatigue. Parce que c'est clairement là où les courses se gagnent, sur les pauses. Tu ne vas pas mettre en 200 bornes, c'est rare de rouler 4-5 kmh plus vite que le concurrent qui est devant soi. Donc c'est vraiment sur les pauses. Et oui, c'est quelque chose à travailler, mais tout en restant raisonnable et en ne se mettant pas en danger non plus. Donc là, c'est le juste milieu et un petit peu dur à trouver. Ouais, c'est clair. Parce que par exemple, pour donner un exemple, si vous prenez 20 minutes de pause, à 30 kmh, ça fait déjà 10 km. Donc réparti, ça fait déjà beaucoup de distance. Donc carrément, c'est les pauses qui font la différence. Et justement, tu parlais de travailler sur cette lutte contre la fatigue. Tu mets quoi en place du coup comme exercice, comme préparation pour ça ? Alors, l'entraînement, on va dire, typique pour ça. En fait, je travaille toute la semaine, du mardi au samedi soir. Et le samedi, je suis né à 18h. Et en fait, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est que je pars rouler toute la nuit avec la fatigue du boulot. Et en fait, je pars rouler toute la nuit en essayant de résister un maximum au sommeil. Et après, j'enchaîne avec la sortie club, donc dans le club dans lequel je suis. Et pour faire une centaine de kilomètres avec les gars, ça fait une sortie, on va dire, 350-450 km. Et là, ça permet vraiment de lutter contre le sommeil. Et après, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le soleil qui se lève. Et puis, on retrouve les copains pour finir la boucle. Mais c'est un entraînement que j'ai plus fait en 2020 qu'en 2021. Parce qu'en termes de fatigue, c'est énorme. J'imagine. En plus, après, toi, tu dois reprendre le travail sans doute le lundi. Donc, il faut quand même pouvoir être au top aussi pour le travail. Donc, c'est compliqué d'allier travail et entraînement en ultra. Oui, c'est compliqué. Mais après, ça devient un mode de vie un petit peu comme la musculation. Après, on fait du vélo-taf. Il y a les séances le soir, le matin, entre midi et deux. Et c'est quasiment quotidien de toute façon. Mais ça devient un mode de vie, vraiment. Oui, je veux bien te croire. Et du coup, ton entraînement d'une semaine, par exemple, ça ressemble à quoi exactement ? On va dire en hiver, ça tourne autour d'une quinzaine d'heures. Et après, quand on vient l'été, entre 20 et 25 heures. Après, des fois, des pics un petit peu plus. Mais ce n'est pas souvent. Et après, c'est beaucoup de... Alors moi, il faut savoir que j'habite dans une région plutôt plate avec quelques petites bosses. Et ce que j'appelle des bosses, ça ne dure pas plus de 300-400 mètres dans la région. Donc, c'est vraiment court. En fait, c'est beaucoup de travail. Ils sont en puissance, des exercices 15-20 minutes. Un petit peu de fractionnés aussi. En fait, j'essaye de faire vraiment de tout pour être le plus complet possible. Il y a beaucoup de travail en force. Un petit peu de vélocité. Enfin, on va dire les bases du vélo. Mais il y a énormément de séances. C'est des exercices de 15-20 minutes en puissance sur les prolongataires. Ouais, c'est drôle quand même. Des personnes pourraient trouver ça drôle que tu fasses du 30-30 ou autre pour des ultras. Mais moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce qu'à force de faire vraiment que de l'endurance, je pense qu'on se bride soi-même et on devient vraiment diesel de ouf. Et le fait de faire de la force, je pense que c'est vraiment ultra intéressant. Parce que la fatigue, elle joue beaucoup sur la force. Si tu n'as plus de force, tu as beau avoir de la cadence, tu n'avanceras quasiment plus. Après, le fractionné, j'en fais beaucoup plus l'hiver. Parce que déjà, le week-end, je ne fais pas des sorties de 300 bornes l'hiver. Donc, au niveau de la fraîcheur, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Et puis, l'hiver, c'est beaucoup d'hommes traîneurs ou des sorties courtes de 1h, 1h30. Donc, c'est vachement facile à placer. C'est beaucoup de fractionné l'hiver. Et puis après, quand vient le printemps, c'est des efforts un petit peu plus longs pour préparer des montées de col. Mais ce que je trouve intéressant dans le fractionné, c'est que pour plusieurs points dans l'ultra, c'est pour... Par exemple, quand il y a un virage à 10-15% dans un col, c'est toujours agréable d'avoir fait un petit peu de fractionné, d'être capable de relancer, de remettre un petit peu de rythme. Ça, c'est toujours un bonus. Et après, autrement, d'être capable avec les copains de jouer, enfin tout simplement, de jouer, de mettre des petites attaques dans les côtes. Mentalement, ça fait énormément de bien. Quand tu es capable de faire ça après avoir fait un petit peu de fractionné, ça fait beaucoup de bien mentalement. Et quand on connaît le poids du mental sur une performance ou dans une saison, c'est toujours intéressant de le travailler. Oui, c'est clair, c'est toujours plaisant de se faire mal sur des exercices très intenses, mais très courts à la fois pour essayer de varier, c'est clair. Et justement, tu as parlé un peu de... pour garder le moral, etc. Est-ce que tu fais une certaine préparation mentale ou pas ? Ou est-ce que tu vois quelqu'un ou c'est quelque chose que tu n'as pas besoin ? Non, je ne vois personne. Je ne vois personne. D'ailleurs, je n'ai pas d'entraîneur. C'est moi qui fais mes plans tout seul. Et après, pour le côté mental, non, je n'ai jamais vu quelqu'un. Peut-être que ça ferait du bien, même quelqu'un pour travailler sur le sommeil, en diététique. Il y a énormément de points à travailler. Mais non, je ne vois personne là-dessus. C'est fou de se dire ça. Pour des gens qui ont un peu la flemme, entre guillemets, de faire du sport et tout, se dire que toi, tu es capable de te dire à toi-même, bon, je pars pour rouler toute la nuit, je pars pour faire 2500 kilomètres, etc. C'est fou. C'est juste parce que toi, c'est une habitude. Ça se passe comment dans ta tête quand tu te lances dans une aventure comme ça ? Une habitude, non. Mais ce que j'adore, en fait, c'est que tu consacres un an, mais quasiment au moins 6-8 mois avec un seul truc en tête. Tu te lèves le matin, tu as ça dans la tête. Enfin, tu l'as toute la journée. Et donc, ça te pousse à faire certains entraînements pour y arriver. Ouais, j'imagine, c'est quelque chose qui est vraiment admirable. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant l'Ultra quand t'es vraiment au bout du bout ? Est-ce que des fois, tu t'es dit « j'abandonne » et tout ? Ou c'est juste que t'es une machine et que t'es automatisé à juste te pédaler et à penser à rien ? Non, non, non. Il y a énormément de choses qui se passent. Quand ça va bien, bah oui, t'es émerveillé quand il y a le lever du soleil, tout ça. Quand tu vois des animaux, là, c'est génial. Et après, il y a beaucoup plus de moments durs que vraiment très bien, souvent, dans les courses. Des fois, il m'est arrivé de penser à des trucs complètement fous, comme par exemple, casser exprès un rayon pour dire « là, je ne peux pas continuer. Tellement que j'étais fatigué au bout. » Par exemple, casser un rayon sur ma roue, ça, ça m'a traversé l'esprit dans le Mont Ventoux, sur la race à Croce-France, là, cette année. J'étais vraiment, mais pas bien, pas bien du tout. Je n'arrivais pas du tout à manger. Ouais, j'ai fait que... Enfin, j'ai tenu la journée juste en buvant. Et ouais, t'as des trucs un petit peu spéciaux qui passent dans la tête. Mais c'est que passagers, en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est... À chaque fois, c'est que passagers, au bout de 2-3 heures, ça ira mieux. Puis après, hop, ça va moins bien. C'est ça tout le temps, pendant 5, 6, 7, 8 jours. Enfin, c'est que des hauts et des bas. Ouais, il faut quand même toujours positiver. C'est une personne, je pense, qui voit tout le temps le mal. Ouais, c'est dur. Je pense que c'est dur de tenir et d'arriver au goût. Ouais, il faut rester le positif le plus longtemps possible. C'est une question aussi, comme tu dis, du coup, de personnalité. Et t'as parlé de nourriture. Du coup, on le rappelle, toi, t'es sans assistance. Je veux dire, par exemple, la Race Cross France, tu l'as réalisée sans assistance. Tu fais comment pour pouvoir t'alimenter ? Tu t'arrêtes à des boulangeries ? Tu prends beaucoup sur toi avant ? Ça se passe comment ? Ouais, c'est beaucoup de boulangeries ou des petites super-rettes. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est les stations essence. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est sur les postes que ça se gagne. Et donc, si tu rentres dans un grand super-marché, tu vas perdre un temps fou à tourner à droite, à gauche. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et après, en termes de nourriture, au début, je roulais pas mal avec des gels. En tout cas, en début de course, quand on peut stocker pas mal de gels, je roulais avec ça. Maintenant, de moins en moins, voire plus du tout. Mais par contre, je sais pas si je pense que c'est plutôt un défaut, mais c'est ce qui marche le mieux pour moi. Je tourne énormément au sucre rapide. C'est pas du tout le type d'alimentation préconisé pour ce type d'effort. Et je mange énormément de bonbons Haribo, voire du Coca. Après, il y a les bananes, ça passe super bien aussi. Mais ouais, c'est beaucoup de bonbons et énormément de sucre rapide comme ça. Mais c'est quasiment les seules choses qui passent au bout de 24 heures. Les seules choses qui passent, je peux plus voir un gel. Même les sneakers ou des trucs comme ça, ça passe plus. Donc, ça finit souvent en Haribo, Haribo Coca. C'est drôle, ça, parce que comme tu le dis, en fait, pour ceux qui savent pas trop, plus l'effort est intense, plus on utilise du sucre, des glucides. Et plus l'effort est long et moins intense, plus on est sur une filière qui va utiliser les lipides. Du coup, le fait que tu manges beaucoup de sucré, je trouve ça assez drôle, mais très individuel, on va dire, je pense. J'ai un énorme travail à faire là-dessus pour davantage me connaître. En fait, on va dire, il y a deux choses dont j'ai envie de partager. C'est au départ d'une course, c'est se poser la question si on part avec deux ou trois kilos en trop par rapport à son poids de forme. Ça, ça peut être une bonne question à se poser. Par exemple, sur la race à Cross France, j'ai parti quasiment à mon poids de forme. Et en fait, ce qui fait que dans la montagne, j'étais plutôt bien. J'ai réalisé une très bonne deuxième journée. J'ai rarement autant pris de plaisir. Par exemple, c'était dans l'étape Alpe de Hesse, Galivier, Iseran. J'ai rarement pris autant de plaisir. Et là, j'étais très bien parce que j'étais super affûté. Mais après, sur le plat pour rouler, c'était une belle galère. Donc là, la question de partir avec un petit peu plus de gras peut se poser. Et c'est ce que j'ai fait, pas contre moi, mais pour le BikingMan au Pays Basque en fin d'année, qui était totalement imprévu. Je me suis inscrit deux jours avant. Donc, j'avais deux bons kilos en plus que pour le départ de la race à Cross France. Et je pense que ça ne m'a pas desservi du tout, malgré les gros pourcentages du Pays Basque. Je pense que c'est intéressant d'avoir une petite réserve. Une petite réserve de gras. Et ne serait-ce aussi pour le froid, dans la nuit. C'est toujours intéressant. Et puis, après, l'autre point... C'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Surtout le fait que j'imagine qu'avec 2500 km de vélo, tu vas reperdre du poids aussi pendant la compétition. Parce que c'est quasi impossible de manger toutes les calories que tu dépenses sur le vélo. Voilà, c'est ça. Mais je pense, par rapport à moi et mon corps, en gros, pour faire simple, c'était quasiment un kilo par jour, on va dire, de perdu. Et après, voilà, c'est ça le deuxième point. En fait, c'est qu'en mangeant des sucres vachement rapides, comme les bonbons, en buvant des sodas, tout ça. J'essaye de travailler sur un point. C'est, par exemple, manger pas mal de sucres rapides au début d'un col ou d'une belle montée. Et comme ça, ça donne un certain boost. Et après, quand vient la descente, là, comme ça, il y a le pic de glycémie qui redescend, on va dire, comme une mini fringale. Essayer de maîtriser ces mini fringales et d'avoir un effet coup de boost. Mais bon, ça peut être vraiment à double tranchant, parce que d'ailleurs, je ne le maîtrise pas totalement encore. Parce que si tu as la mini fringale dans le col, c'est un vrai moment de galère. C'est ultra intéressant, ce que tu dis. Et je pense, justement, tu sais, je ne sais pas si tu as vu un peu, il y a des capteurs qui sont en train de se démocratiser, des capteurs au niveau de la glycémie qui se mettent sur le bras. On se voit pas mal sur les sportifs de haut niveau en cyclisme. Et je trouve que, justement, pour des efforts comme des ultras, je trouverais ça ultra intéressant d'utiliser ce genre d'instrument. Après, même si, bon, il y a un coût qui est quand même pas à négliger, mais je trouverais ça vraiment intéressant. Oui, c'est sûr que c'est intéressant. Enfin, c'est un beau progrès pour se connaître un petit peu mieux. Après, moi, je ne sais pas si on pourrait faire des courses sans cardio. Comme sur le dernier BikingMan, j'ai pris un énorme plaisir. Le cardio, ça permet aussi, au niveau de la santé, de contrôler, de jeter un oeil. Ça, c'est peut-être pas un outil à supprimer. C'est même intéressant de le garder. Et après, tout ce qui est capteur de puissance, là, comme le capteur de glycémie, tout ça, moi, je serais plutôt pour essayer de, comme les courses UCI, en fait, essayer plutôt de limiter ces outils-là davantage pour le spectacle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que tu n'as pas tort pour éviter que ça dérive sur d'autres choses. Mais ce qui est bien, du coup, sur l'Ultra, c'est que vu que ça reste encore amateur, je ne pense pas qu'il y ait de triches sur le matériel ou autre, en dehors des capteurs que j'ai dit, qui ne sont pas de la triche, mais qui ajoutent quand même quelque chose. Oui, il y en a quelques-uns qui les utilisent et les utilisent même bien, on va dire correctement pour viser des bonnes performances. Surtout, comme on disait tout à l'heure, dans la première journée, ça peut être utile. Ouais, clairement. Et du coup, c'est quoi tes prochains objectifs de compétition ou autre ? Alors là, je suis en plein doute, enfin en plein doute, en pleine réflexion, parce qu'à la base, je voulais plutôt me centrer pour 2022 sur des formales à BikingMan, on va dire 1000 kilomètres. Pas faire des épreuves plus longues, mais en enchaîner peut-être 4 dans l'année, on va dire. Et là, je suis en train de peut-être changer un petit peu de vision pour faire soit la SweepX Race, désolé pour l'accent, mais c'est une course qui part de Vienne et qui arrive à Nice, d'environ 2500 kilomètres. Ou alors, comme la Race Across France, en fait, le parcours a changé de sens. Ouais, ça bouleverse totalement la course, enfin, c'est une nouvelle course, carrément. Donc, je me laisserais peut-être tenter aussi, il faut encore que je réfléchisse. Et aussi, donc, soit entre ces deux, une des deux épreuves, et après, plutôt, ouais, faire quand même un ou deux BikingMan, parce que j'adore l'ambiance et les routes sont superbes. Donc, ouais, j'aimerais vraiment refaire, et pourquoi pas une petite épreuve gravel, mais vraiment sans mettre la pression, juste pour faire un premier pas dans l'ultra en gravel, mais vraiment sans pression. Ouais, de sacrés objectifs, et j'espère que ça le fera pour toi, et j'espère quand même te voir sur la Race Across France pour avoir une petite revanche, entre guillemets, de l'année dernière, où ça s'est pas passé comme tu le voulais, quoi. Voilà, c'est ça, c'est peut-être, ouais, cet esprit un petit peu de revanche, pour mettre en application ce que je vais mettre en place, là, en début d'année, par rapport aux erreurs que j'ai pu faire l'année dernière, enfin, sur l'édition précédente. Donc, ça pourrait être intéressant, et puis c'est une épreuve aussi, comme toutes les épreuves d'ultra en ce moment, qui montent vraiment en puissance. Donc, il va sans doute y avoir aussi un challenge sportif hyper intéressant, donc, ouais, pourquoi pas, c'est encore à creuser, ouais, tout ça. En plus, là, j'avais une réflexion qui me faisait un peu rigoler, c'est qu'avant, on disait tout le temps, ouais, les courses longues, tout ça, c'est pour les vieux, etc., mais au final, la preuve, t'as 23 ans, t'as le même âge que moi, et tu performes sur des ultras. Moi, c'est mon avis, mais pour moi, un jeune qui s'entraîne, il peut être beaucoup plus performant que des personnes qui ont 30, 40 ans, qui sont sur des ultras. Après, c'est mon opinion, parce que la plupart du temps, les gens, ils pensent ça, donc forcément, il y a beaucoup moins de jeunes sur ce genre de format, et c'est les personnes avec un peu plus d'expérience qui remportent ces courses. Mais moi, je suis persuadé que c'est les jeunes qui vont bientôt dominer ce type de compétition. Oui, ça commence à bouger petit à petit, donc c'est sympa, et puis même, il y en aura de plus en plus, que des jeunes ou des moins jeunes, mais oui, en restant sur les jeunes, il y en aura de plus en plus. Et puis après, oui, il y a aussi cette qualité-là, quand on est jeune, de plutôt rouler fort, on va dire, dès le départ, et après, si on arrive à gérer correctement, avec un petit peu d'expérience, il y a moyen de faire de très belles choses. Ouais, on a ce petit punch, peut-être en plus que t'as, que t'as toi, et qui fait la différence, et puis du coup, t'as encore quelques années devant toi pour améliorer encore plus ta forme physique, et après pouvoir la garder le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça, oui, on va dire que j'ai plutôt le temps de fonder de bonnes bases, pour essayer de faire de belles choses, mais tout en apprenant un maximum aussi des anciens, enfin des anciens qui sont toujours très forts, comme par exemple Laurent Boursette, moi j'ai pu discuter un petit peu avec lui, il m'a apporté énormément de conseils, par ses podcasts qu'il a réalisés, il reste toujours au devant de la scène, et ouais, ça fait des belles batailles entre générations, et ça c'est génial, et toujours dans un esprit convivial, et donc ça c'est super, c'est ce qu'il faut garder en ultra, pas rentrer non plus dans le côté trop compétition, déjà c'est pas possible sur des épreuves aussi longues d'être concentré, vraiment compète à chaque fois, il y a toujours une part d'humanité qui reste assez forte. Ouais, carrément, ça reste des aventures qui sont partagées avec d'autres personnes, et le partage des sensations qui sont vécues, etc., ça crée des liens même avec ses, entre guillemets, ses adversaires, ça c'est clair. Et du coup, pour finir un peu ce podcast, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait justement se lancer dans l'ultra ? Je pense, d'y aller progressivement, je pense, ça fait sans doute un petit peu rêver, des courses comme la TCR et tout ça, je sais qu'il y en a qui l'ont fait dès leur début, mais il faut quand même prendre un petit peu le temps de se connaître et de façonner un petit peu pour au final prendre un maximum de plaisir sur le vélo. Je pense que la progressivité, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. C'est drôle que tu dis ça parce que nous, sur notre chaîne Instagram, justement, c'est ce qu'on prône, déjà pour éviter les blessures, et comme tu le dis, pour garder la notion de plaisir qui reste quand même le principal, c'est de garder cette notion de progressivité qui permettra de déjà durer dans le temps sans les blessures et de garder la notion de plaisir. Bon, Clément, je pense qu'on a fait un peu tour de l'ultra. On voudrait te remercier du coup d'avoir accepté l'invitation pour notre podcast. C'était vraiment ultra intéressant et on espère que de beaux résultats pour toi, pour la suite, pour cette année, pour la prochaine année, du coup 2022. Merci à vous, c'était bien sympa. Et puis, peut-être à une prochaine sur une course ultra. Ouais, carrément. J'ai commencé un peu entre guillemets l'ultra, mais à mon rythme, c'était pas 2500 kilomètres, mais pourquoi pas peut-être une course l'année prochaine. On se dit à la prochaine. Salut, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.